Pas très coopérant l'océan ce matin, difficile de surfer dans ces conditions. Mais pour les plus mordus, il existe une vague non loin d'ici que l'on peut prendre chaque jour de l'année. Sans interruption, des heures et des heures de glisse dans une eau à 28 degrés. Moi j'aime surfer en short, donc ça, ça me plaît. Honnêtement, ce serait bien l'hiver de pouvoir pratiquer ce genre de sport au chaud. On est bien ici. C'est sympa. Avance un petit peu. Maintenant tu vas te mettre debout et tu gardes ta main droite pour décaler jusqu'en bas de la raille. Debout, 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 debout. Ici, la majorité des pratiques en sont débutants. Allez, maintenant essaye d'appuyer légèrement sur les orteils pieds gauche, tout doucement pour pouvoir avancer. Les premières tentatives tombent à l'eau. Garde ta main, tu te dégales jusque là. Voilà, super. Et les chutes n'épargne personne. J'en ai un petit peu peur. Là, je vais te perdre le moniteur. Promis, dès que Loïc sera de retour en l'interview. En attendant, ses élèves progressent vite. Presque 100% de réussite dès la première séance. Ça secoue un peu, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Une sensation de glisse. Vraiment, même quand on tombe, c'est très drôle en fait. Et c'est cool, franchement. L'avantage par rapport à la séance, c'est que là, on peut enchaîner pendant une heure, une quinze, vingtaine de vagues. On arrive à progresser assez rapidement, avoir une sensation de glisse très rapide. Et à moins acquérir les bases. Les bases de la stabilité sur la planche, comment arriver à tourner. Et après, on peut la reproduire en mer. Entre 80 cm et 1 mètre 50, la vague s'adapte au niveau de chacun. Mais les courbes, elles, restent courtes et rapides pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501